... Au matin, il faut d'abord ouvrir l'œil. Déjà, c'est beaucoup. Il faut gérer le poids des cils, de la paupière. Parfois, l'œil est collé, alors on le laisse reposer encore un peu et on profite de l'occasion qui s'offre de savourer la perfection du corps endormi. Le moment est court, mais précieux. Dormir et le savoir ne se comparent à rien. On ne sait pas encore que la robe de nuit nous emmaillote, que la main est engourdie, le sang ne circule plus, ou le nerf est coincé, on a peut-être sué, et puis la bouche pâteuse, ouverte. Enfin, on se rend compte qu'on a bavé sur l'oreiller. Ce petit rond humide nous avertit qu'on ne contrôle rien, qu'on ne s'est pas choisi, qu'on est à la merci de notre éventuelle défaillance. Ce petit rond, ni chic, ni digne, comme un code d'erreur, preuve de l'insupportable imperfection de la machine. Ce petit rond de bave est comme l'amorce de la mort. Mais je l'aime, parce qu'il me rappelle le grand naufrage de la nuit. Pendant ces heures merveilleuses où le corps n'existe plus, j'ai des songes exquis, où le rire fuse de toutes les parois du rêve, et ça se passe toujours comme dans un théâtre. L'histoire est encadrée de pendrions, grâce auxquels je ne sens plus l'immensité du monde. L'attention est fixée sur la seule action des personnages. Le décor a des frontières concrètes et rassurantes entre lesquelles je me sens libre de tout, où toute volonté prend forme sans opposer la moindre résistance. Alors, le réveil est toujours comme une balle en plein cœur. Il faut poser le pied au sol, dur, froid, se traîner jusqu'à la machine à café, au passage, se cogner un tout petit orteil sur un meuble et imploser de douleur, jusqu'à ne plus reconnaître au centre de soi que la honte de perdre un combat contre l'inanimé. Mais, il faut toujours reprendre les armes, maîtriser le concret, saisir ce qu'on attend de nous, poser les gestes nécessaires, la brosse, la pâte, le verre d'eau, décrocher le combiné, interagir correctement, ne pas faire de miettes en mangeant, ne pas tâcher ce qui est blanc, ne pas casser la délicatesse avec nos doigts indociles, mais se tenir bien fermement, se laver, se gratter, se gérer les cellules mortes, toujours des ongles à couper, cheveux, poils, gants, crins, crèmes, tout ce qui nous rappelle chaque seconde qu'on va mourir après tant d'années passées à se voir dépérir. Alors, je préférerais n'être qu'un spectre, ectoplasme dans l'immensité, idée, vocabulaire et ressenti, ne plus être ralenti par les pulsions charnelles, ne plus vouloir me reproduire, m'alimenter, me reposer, que libre de tout parasite, plus un détail ne m'échappe, que les mots se débitent à la vitesse de la pensée. Mais non, la bouche encore, qui est trop lente, à sourire pour ne pas avoir l'air bête ou pour cacher ce qui nous gêne, et que ce corps se cache mal, il déborde de partout. Mes idées, elles, restent closes quand je ne parle pas. Elles peuvent échapper à votre jugement. Mais je ne peux pas faire semblant d'être absente au monde réel. Quand je ferme les yeux, vous me voyez toujours. Et en me regardant, vous ne croirez jamais que je suis cette fille-là ou un chat. Je n'ai pas un corps de chat. Mais de toutes mes forces, la nuit, j'arrive à croire que j'en suis un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501